Bonjour, aujourd'hui séance numéro 5-1, l'utilisation des outils effets dans le cadre de l'atelier de montage avec Magix Vidéo Deluxe. Donc nous en étions restés à couper notre film de façon à le rendre le plus ludique possible en ajustant tous nos éléments. Donc nous retournons sur le projet, voilà, et aujourd'hui on va voir, après avoir ajusté notre film, nous allons mettre un peu d'animation et de décoration à ce film. Nous allons le rendre plus agréable, voilà. Donc, dans un premier temps, avant d'attaquer, je vais vous montrer un certain nombre d'éléments qui vous sont utiles. C'est un peu un complément par rapport à ce que l'on a pu faire jusqu'à présent. Voilà, donc on va aller dans fichiers, et tout à fait en bas de fichiers, on a paramètres. Et paramètres, c'est les paramètres non seulement du film, vous voyez, comme ceci, ici, ou alors le paramètre du programme. Et on va voir un petit peu, il y a des petites choses qui sont intéressantes, et les paramètres du film. Voilà, ça vous permet de surveiller, de savoir bien où vous en êtes, donc, avec ici les paramètres généraux que vous décliner, et ainsi de suite, d'accord. Voir un petit peu ce qu'il en est. Et ici, surtout, c'est ici en bas, où vous savez où vous en êtes, c'est-à-dire, là, je suis sur un projet qui est en 1920x1080, pour en 16 neuvièmes, et qui est en 25 images par seconde. D'accord ? Et là, il est décliné en Full HD, en 1920x1080. Voilà. Donc ça, c'est important. Après, les infos, c'est-à-dire, ici, vous avez tous les éléments que vous avez pu enregistrer sur ce document. D'accord ? Avec tous les passages, avec les dates qui vont bien. Et ensuite, les paramètres du projet, d'accord, qui sont avec la description, on peut rajouter du texte, on peut rajouter une date, et sélectionner un certain nombre d'éléments qui sont ici, en bas. Ça, c'est juste une information, savoir ce que vous avez fait. J'annule, parce que je n'ai pas d'éléments à changer sur ce genre de choses. Maintenant, je vais vous faire voir ensuite, dans Paramètres, Programmes. Programmes, c'est le logiciel par lui-même. D'accord ? On va commencer par le premier onglet, là, premier onglet lecture, qui vous donne tous les éléments de fonctionnement du logiciel. D'accord ? Avec, ici, le fonctionnement en audio. D'accord ? Et en vidéo, qui est juste en dessous. D'accord ? Avec l'arrangeur, si c'est nécessaire, ici. Ensuite, les dossiers. L'endroit où, chaque fois que vous enregistrez quelque chose. L'élément qui va être posé. Donc, ici, c'est les dossiers. Les dossiers de projet, par défaut, ils sont mis dans Vidéodelix Premium. Mais rien ne vous empêche de le changer. D'accord ? Il suffit de cliquer ici. Vous avez l'explorateur de Windows qui s'ouvre et vous pouvez changer comme vous voulez. D'accord ? Pareil pour exportation, importation, et ainsi de suite. Tous les éléments qui sont sur votre gauche, ici, vous pouvez les modifier d'emblée, de base. D'accord ? Ensuite, là, ici, en audio, donc, on sait comment il fonctionne au départ. On met en Pâle Europe, c'est le système ici. Ainsi que la timeline, qui c'est, comment il s'appelle, les éléments qui sont portés ici. D'accord ? L'importation, voilà, vous pouvez modifier ici, de base. Alors, une chose qui est importante, c'est ici. D'accord ? Voilà, les interfaces, et ainsi de suite, mais surtout ici. D'accord ? C'est savoir que, pendant, vous pouvez revenir 15 fois en arrière, avec Ctrl-Z, de façon à ce que vous retrouviez vos éléments. Si vous avez fait une bêtise ou quelque chose comme ça qui s'est passé, donc on peut revenir en arrière et il n'y a pas de souci. D'accord ? Plus, autre chose, ici, les sauvegardes. Alors, moi, je vous invite à régulièrement de sauvegarder. Sauvegarder avec Windows, ce n'est pas trop compliqué. Vous faites Ctrl et la touche S, et vous enregistrez au fur et à mesure. D'accord ? Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est ici, bien faire attention que cette coche soit posée, et les sauvegardes automatiques, toutes les 10 minutes, vous avez une sauvegarde qui se fait. D'accord ? Vous allez le voir assez fréquemment, même pendant cette vidéo. Vous verrez, à bout d'un moment, hop, vous avez un petit encart qui vous montre comme quoi la sauvegarde est en train de se faire. C'est très, très important parce que vous risquez, malheureusement, si vous n'y prêtez pas garde, si votre ordinateur se plante, de perdre tous vos éléments. Et ça, ce n'est pas très, très agréable, surtout quand on s'est chigné à faire quelque chose le mieux possible. Voilà. Ensuite, l'option des périphériques, vous regardez comme ça, vous savez, il n'y a rien d'important à un autre niveau. Voilà. Et les imports, ça, c'est tous les éléments qui peuvent être importés et lus par le logiciel. Vous voyez, avec toutes les différentes, en PNG et ainsi de suite, d'accord ? Tous les éléments qui peuvent être lus par Magix. Voilà. Donc, je ferme. Et maintenant, on va attaquer la partie, vous voyez, la sauvegarde qui vient de se faire juste à l'instant. D'accord ? La partie, donc, on va voir tous les éléments en effet. Les effets, c'est ce qui porte une modification par rapport au rush que vous avez pu faire, d'accord ? Et que l'on a mis ici, sur notre timeline, d'accord ? Voilà. Donc, ici, les effets ont été simplifiés et sont portés en plusieurs catégories. Donc, je vous mets les favoris, ça, les favoris. Ça, c'est une chose. Les titres, d'accord ? On verra ça, plus dans une séance particulière. Alors, les effets vidéo, c'est-à-dire que l'on va travailler, on va modifier le rush par lui-même. La couleur, les éléments de décor et ainsi de suite, passer de noir et blanc et ainsi de suite. Vous pouvez faire des corrections grâce à tous ces effets qui sont ici. Ensuite, là, on va pouvoir faire des modifications sur la structure même, c'est-à-dire prendre tout ou partie de notre rush, c'est-à-dire on peut faire des zooms, on peut extraire, on peut faire des travelling, on peut faire réorienter s'il est mal fait, faire des corrections d'objectifs, des déformations et ainsi de suite, d'accord ? Ça, c'est la séance numéro 2, on verra ça à ce moment-là, d'accord ? Ensuite, ça, la vidéo en 360 degrés, d'accord ? On peut, si vous avez une caméra qui a été prévue pour ça, et ainsi que la stéréo en stéréo 3D, d'accord ? Voilà. Ça, et les effets audio, ça sera l'objet aussi d'une séance particulière, d'accord ? Je vous envoierai ça après. Ensuite, derrière, vous avez un certain nombre d'effets supplémentaires qui sont en fonction de votre achat. Quand vous avez acheté votre logiciel, il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont été fournis gracieusement en plus, donc, eh bien, ils sont chargés ici, d'accord ? Voilà. Donc, je vais revenir sur les effets vidéo. Je fais... je me réajuste. Alors, une chose importante. Pour modifier un rush, il faut le sélectionner. Ça, c'est important, d'accord ? Très important. Donc, par exemple, j'ai mis un rush supplémentaire, là, pour bien... qui est un peu particulier. Vous voyez, il est ici, à l'écran, sur l'écran de visualisation, ici. Et c'est celui-ci. Donc, si je veux le modifier, il faut que je le sélectionne. Vous voyez, il est sélectionné en jaune. Il est actif. Et je peux jouer, agir sur lui, d'accord ? Alors, ça, je vais aller sur l'icône correspondante, l'icône luminosité et contraste. Voilà. Et vous avez, sur la partie droite, ici, tous les éléments qui vont vous permettre de modifier le rush en question. J'ai bien mis ma tête de lecture au-dessus, pour bien voir, ici, sur l'écran de visualisation, ce qui va se passer. Et, avec les curseurs, ici, avec ma souris, je peux bouger. Et si vous regardez à droite, vous voyez, là, je suis en train de donner un peu plus de luminosité. Et, à l'inverse, à contrario, dans l'autre sens, je vais assombrir. D'accord ? Là, je vais porter du contraste. D'accord ? Voilà. Je vais diminuer le contraste par là, et je vais l'augmenter par ici. D'accord ? Voilà. Jusqu'à porter, ben, pratiquement, plus rien de voir du tout. D'accord ? Et vous avez la partie qui est ici. Il suffit de remettre à 50, et je remets pratiquement au milieu. D'accord ? Voilà. Alors, vous voyez, j'ai fait des modifications. D'accord ? Ces modifications sont retenues par le rush. C'est-à-dire que, lui, il a enregistré, le logiciel, pardon, a enregistré que j'ai fait des modifications sur ce rush. Eh bien, comment le voir ? Eh bien, ça a été prévu. Il suffit d'aller sur cette flèche ici, cette double flèche ici, et vous allez voir qu'en dessous, là, sur cette partie, vous avez des, comment il s'appelle, la modification qui a été effectuée. Vous voyez ça ? Là, il suffit, si vous vous êtes trompé ou si vous ne voulez pas le conserver, il suffit d'aller dessus, et puis vous faites subprimer l'élément. Et je reviens sur le rush comme il était au départ, sur la configuration d'origine. Voilà, je revaisse pour bien voir ce que l'on fait. Si vous voulez agir sur la couleur, ici, voilà, vous avez sur la partie droite, donc, un élément qui vous permet de modifier la couleur. D'accord ? De la rendre plus chaude ou plus froide, comme vous voulez. Le froid, c'est le bleu, principalement, vous voyez. Si je mets un petit peu plus bleu, vous voyez, je passe dans des couleurs froides qui, comme pour l'hiver, c'est ça ? Par opposition au rouge, voilà, ou au rangé, hein, qui vont vous donner des teintes plus chaudes. D'accord ? Voilà. Le vert étant un peu froid aussi, hein, d'accord ? Voilà. Donc, et je reviens ici, je vais supprimer de nouveau tous ces effets. Pour revenir à mon élément de base, je rebaisse. Correction couleur, aussi. Ben, vous faites pareil, hein, vous essayez. Le mieux, c'est de, je vais pas vous dire, si, faites ça, c'est à vous, à bien vérifier ce que vous voulez faire, et vous pouvez obtenir les modifications que vous souhaitez. D'accord ? Pour ça aussi, vous voyez, regardez, on peut appliquer l'effet. Voilà. Et regardez ce que ça donne. On peut assombrir pratiquement, complètement, l'élément, et le passer pratiquement en... Voilà. On peut faire toutes les modifications que vous voulez. Je l'élimine aussi. Et on va aller voir quelque chose qui peut être intéressant pour certains. Ben, vous savez que, quelquefois, on peut filmer sur... en vert, d'accord ? Le... sur fond vert, pardon, comme ceci, hein, le beau lion qui est ici. Je l'ai mis, et sur l'un de mes rushs de... Comment il s'appelle ça ? Sur le plan d'eau, là. Et bien, je vais faire en sorte que le lion en question, ici, soit... On enlève le fond vert, d'accord ? Et il soit posé au milieu du lac, d'accord ? Et bien, je vais, comme je vous l'explique depuis tout à l'heure, il faut bien sélectionner l'élément qui est ici, d'accord ? Et à ce moment-là, on va aller sur un élément qui est relativement simple à manipuler. Vous allez en chrominance, ici. D'accord ? En chrominance, ici, on va agir sur une couleur et enlever toute la couleur correspondante, d'accord ? Et ici, le vert en question. Donc, je vais aller sur estampage. Hop, s'il veut bien. Voilà. Il m'a retiré le vert. Vous avez vu ? J'ai fait estampage, je suis allé sur le vert et il m'a retiré le vert que je souhaitais. D'accord ? Alors, vous avez vu, maintenant, il n'y a plus, c'est comme si on avait avec les, comment on appelle ça, les photos, vous savez qu'on peut retirer, pareil, et bien là, vous avez la partie verte qui n'existe plus, enfin qui n'existe plus, qui a été masquée pour ne conserver que notre beau lion, ici. Donc, estampage, couleurs, le vert et vous avez, comment il s'appelle, la sélection. Voilà. D'accord ? Ça, c'est pratique pour les gens qui veulent faire des petites animations avec des personnages que vous pouvez placer sur différents sites arrière, sur la partie arrière, les faire balader Rome à San Francisco en n'ayant jamais bougé de chez vous. Et bien, ça, c'est pratique. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec tous ces effets vidéo, et là, j'en passe, et des meilleurs, vous voyez, même on peut agir sur la forme. On va aller faire en sorte, je vais me mettre ici, sur cet élément. Ici, vous voyez, j'ai une photo que j'ai mise par-dessus. Là, je ne vous ai pas encore expliqué, le logiciel lit en commençant par la piste qui est ici, la 2, et après la 1. D'accord ? Donc, la 2 se situe au-dessus de la 1. Et je vais modifier et donner une forme à ce, comment il s'appelle, à cette vue, à cette photographie. D'accord ? Donc, je vais aller sur appliquer l'effet. Ah, plutôt, c'est plutôt celle-là. Hop ! Voilà. Donc, on va ajouter, donc là, on n'a pris que le cercle. Le générateur, là, on va l'enlever, celui-là. Supprimer l'effet. Voilà. Et je ne conserve que la partie. Et là, c'est un cercle. Mais je pourrais le mettre en ovale, vous voyez. Et là, ce que je peux faire, c'est aussi faire en sorte que les bords soient adoucis. C'est ce qu'on appelle plumes, ici. Donc, vous augmentez, et vous allez voir, ça fait un peu adouci, le système. Et la bordure, pareil. Soit la bordure, on peut la laisser, ou on l'enlève carrément. Vous voyez, il y a encore une sauvegarde qui vient de se faire. D'accord ? Voilà. On peut faire en sorte aussi de répéter, comment il s'appelle, l'ovale. On peut le répéter soit en X, comme ceci. Vous voyez, regardez, ça fait deux cercles qui sont répétés. Ou alors en Y, c'est-à-dire l'un au-dessus de l'autre. Vous voyez ? Voilà. Voilà pour ces effets, qui sont assez amusants. Vous pouvez jouer sur la netteté, le flou, et ainsi de suite, comme vous voulez. Ça sera en fonction de vos idées. Une dernière chose. Ici, vous avez toute une possibilité. Vous voyez ? C'est des cercles, passer en noir et blanc, et ainsi de suite. Vous avez toute une autre possibilité d'éléments qui peuvent être portés sur votre rush en question. Voilà. Donc, c'est à vous de choisir le bon élément et les essayer. C'est la meilleure des solutions. C'est de les essayer. Comme ça, vous saurez exactement de quoi il en retourne sur ces éléments. Je vous ai montré qu'ils existaient, où ils étaient, et comment les mettre en œuvre. Eh bien, ça, c'est à vous, après, de voir comment ça réagit sur vos rushs, et avec toute votre créativité, pour pouvoir les utiliser à bon escient. Donc, voilà pour cette séance, et la prochaine fois, eh bien, on va justement parler de l'affichage et animation, et avec un élément important, qui sera à parler des keyframes, ou des points de contrôle, comme vous voulez, en français ou en anglais. Voilà. Bonne chance, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501